J'ai trouvé qu'en gérant bien son temps, l'apprentissage se faisait mieux avec le cours hybride parce que toutes les lectures et tous les longs exercices qu'on devait faire étaient faits dans la partie hybride du cours. Donc, on pouvait s'assurer tranquillement, comprendre à sa propre vitesse et lorsqu'on arrivait en cours et qu'on était avec tout le monde, on se concentrait moins sur lire ou comprendre parce qu'on avait tous déjà fait ça. Donc, être en classe, c'était le moment où on discutait de ce qu'on avait lu et qu'on apprenait la perspective des autres. Donc, le cours hybride nous donnait plus de chances de parler et de comprendre ensemble parce qu'on avait déjà tout lu auparavant. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que pour moi, ça fonctionnait. D'abord, il y avait les lectures qu'il fallait faire et puis après ça, on pouvait soit le professeur communiquer avec nous autres sur Blackboard, on avait des blogs et puis il y avait des tests. Donc, on faisait la lecture et ensuite, il y avait comme une espèce de questionnaire qu'on pouvait répondre. Puis là, ça me permettait d'intégrer la matière beaucoup plus que juste de l'écouter le professeur lui-même en classe répéter ce qu'on aurait lu dans le fond. Ça fait que là, c'était vraiment du « hands-on ». C'est pas mal bilingue, mon affaire, mais c'est vraiment quelque chose que j'appréciais. Ces petits tests-là qui étaient comme une espèce de sommaire de ce qu'on apprenait dans les lectures qui nous faisaient ressortir les points importants en faisant le test. Puis la chose la plus géniale, c'est qu'on pouvait refaire le test encore et encore. Ça fait que je faisais le test en premier et puis si j'avais fait des erreurs, parce qu'on allait vérifier le résultat, si j'avais fait des erreurs, ensuite, je relisais les petites parties que j'avais pas bien comprises, je me relançais, je réessayais le test. Puis là, c'était comme vraiment valorisant. Ah oui, c'est vrai, j'ai compris cette fois-ci.